L'islam, dans les règles qu'il nous a imposées dans notre vie, entend nous rendre indépendants. Il y a un réel combat dans les préceptes de l'islam contre toute forme de dépendance, pour des choses nocives, à titre individuel, au niveau psychologique ou physique, sur notre santé, à titre familial ou à titre sociétal. Tout ce qui va créer une dépendance, l'individu va être dépendant d'une substance, d'un produit, d'une chose, jusqu'à se faire du tort à lui-même, à sa famille ou à sa société, cette chose, cette dépendance sera combattue de manière très ferme en l'islam par un certain nombre de mesures. Les deux exemples les plus frappants dans le Coran, ce sont deux types de dépendance. une addiction à l'alcool, aux boissons alcoolisées et l'addiction au jeu de hasard. Et Dieu a été très clair sur ce sujet et nous a intéressé. Le premier verset, les deux sont dans la surate 5, versets 90 et 91. Le premier verset, « Ô vous qui avez la foi, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les statues et les flèches divinatoires ne sont autre chose qu'une œuvre du diable. » Le diable va utiliser ses dépendances pour nous faire du mal. Fuyez les. Fuyez l'alcool ou les drogues, parce que c'est la même chose, il y a une forme de dépendance, d'addiction, et fuyez également les jeux de hasard, vous n'en serez que plus heureux. Autrement dit, « Celui qui s'approche de ces choses, qui les consomme, sera malheureux. » Ensuite, Dieu va nous dire qu'est-ce que le diable entend nous faire à travers ces deux fléaux. Verset suivant, « Le démon n'a d'autre but que de semer par le vin et les jeux de hasard la haine et la discorde parmi vous. » Premier effet pervers, ça va créer des conflits dans la société et dans les familles. On en donnera quelques exemples. Et il va vous éloigner du souvenir de Dieu et de la prière. Ça, c'est la conséquence néfaste au niveau spirituel. C'est que comme tu seras, comme on va être dépendant d'une chose matérielle, forcément, on ne sera plus attaché à Dieu. Donc, à la prière. On ne va plus se souvenir de Dieu. Tout ce qui va occuper notre esprit, c'est la recherche de la drogue et le gain facile et souvent mensonger dans les jeux de hasard. Et Dieu termine en disant, « Allez-vous enfin renoncer à ces pratiques ? » Parce qu'à l'époque du prophète bien-aimé, dans la société arabe, les gens s'adonnaient au jeu de hasard et ça existait dans toutes les sociétés. Et ils étaient également des grands alcooliques. Et Dieu, après des étapes progressives de limitation de la consommation de l'alcool, il a voulu être ferme par ses versets. Première conséquence très néfaste, ça va créer des conflits. Oui. Parce qu'à partir du moment où on est dépendant d'une chose, la raison va être inhibée, paralysée, étouffée par l'appât du gain ou par l'envie de consommer la drogue ou les types d'alcool. Et en fait, pour consommer ces choses, il faut de l'argent. Donc, dans les familles, des enfants vont voler leurs parents. Et je me souviens, à peu près 2-3 ans, un coup de fil à la mosquée d'une grande sœur qui dit « Est-ce que je peux mentir à mon père ? » Pourquoi ? Parce que mon frère vient de voler les économies de mon père pour aller jouer au casino. Il est au bled, je ne veux pas lui gâcher ses vacances. sa santé fragile. Il va peut-être tellement être choqué qu'il va en être malade. Ou bien, les nombreux cas de surendettement, de personnes qui disent aux responsables du casino « Empêchez-nous d'entrer. » « On ne se contrôle plus. » « On a perdu tout notre argent. » Et à l'époque du prophète c'est que quand on est en état d'ébriété, quand on est ivre, on ne sait plus ce qu'on dit, on ne sait plus ce qu'on fait. Et l'une des causes principales des accidents de la route, c'est la consommation d'alcool. L'une des causes principales de la violence familiale, c'est la consommation d'alcool. Et ce verset a été notamment révélé lorsqu'un compagnon avait bu et qu'il a interpellé le prophète en lui disant « Viens mon serviteur. » Il a pris pour n'importe qui, il ne savait plus qui il était. Et un autre compagnon dans la prière, il était ivre et il a dit le contraire de ce que Dieu dit dans le Coran. Il a récité la surate « Ô vous qui n'êtes pas musulmans, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. » Lui, il a dit le contraire « J'adore ce que vous adorez et vous adorez ce que j'adore. » Vous ne savez plus ce qu'il disait. Et Dieu a révélé ces versets « Ô vous qui avez la foi, ne craignez ne priez pas en état d'ivresse jusqu'à ce que vous soyez lucide et que vous sachiez ce que vous dites. Et l'alcool aujourd'hui ou l'alcoolisme ou, pour le dire autrement, des produits qui créent une dépendance, une addiction, aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus grave, c'est la drogue. N'est-ce pas ? La drogue est très nocive. Elle fait des dégâts. On ne se contrôle plus. Je me souviens de cette maman très âgée que j'avais rencontrée après 15 ans parce que je connaissais son fils quand j'étais jeune. On a grandi ensemble et je lui demandais des nouvelles de son fils. Elle m'a dit « Est-ce que tu te souviens comment il était grand, il était fort ? » « Maintenant, il est tout maigre. » Pourquoi ? Parce qu'il a touché à la drogue. Et sa femme souffre, ses enfants souffrent. Alors qu'il avait bien grandi. Mais il a touché à un poison. Il a touché à un poison et il est dépendant. Quand, il y a deux types, si vous voulez, de personnes dépendantes. il y a ceux qui veulent s'en sortir et ceux qui se complaisent dans cette dépendance. Ceux qui veulent s'en sortir et qui sont prisonniers. Certes, ils ont commis un péché en goûtant à ces produits dangereux. Mais une fois qu'ils ont pris conscience et qu'ils se sont repentis, comment faire pour s'en sortir ? Je ne suis pas médecin mais il doit bien avoir des solutions. Il faut surtout de la volonté, du courage et être bien entouré. Mais imaginons que la personne n'y arrive pas. Est-ce qu'il faut la condamner ? Non. Toute personne qui demande de l'aide doit être aidée. Et on ne doit jamais la juger. Il y a à peine qu'un jour, un pauvre frère est venu ici, juste là, il pleurait. Il a dit je suis accro. Accro à quoi ? Au grattage. Quand je sors du travail, il faut que j'ai le café, je gratte. Et je lui ai dit mais tu espères gagner de l'argent ? Il a dit non, je gagne bien ma vie, je travaille. Pourquoi tu y vas ? Je ne sais pas. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas me retenir. Est-ce qu'il faut condamner cette personne et dire qu'elle n'a pas la foi ? Non. Le frère a la foi, la preuve c'est qu'il vient dans une mosquée pour demander de l'aide. Pensant que peut-être on a une solution magique. Il n'y en a pas de solution magique. Et ça nous rappelle l'histoire de ce compagnon qui était surnommé Himar à son époque. Il avait été pris plusieurs fois en état d'ébriété dans les rues de Médine. Et à l'époque, pour que les gens prennent conscience que c'est grave, on leur flanquait une correction. Et un jour, un homme s'est permis de dire, en présence du prophète bien-aimé, que Dieu te maudisse, t'affilisse. Ça fait plusieurs fois qu'on te veut, que tu réitères. T'es un récidiviste, tu ne veux pas comprendre. Et le prophète va intervenir en disant, n'aidez pas votre diable contre votre frère. Je jure par Dieu qu'il aime Dieu et son prophète. Il a la foi, mais il est éprouvé. Et qui n'est pas éprouvé ? Et ce matin, il y a à peine deux heures, une maman appelle. Mon fils me fait peur. Je ne le reconnais plus. Ce n'est pas le mien. Je ne l'ai pas éduqué comme ça. Il m'insulte. Il frappe ses frères. Il a arrêté l'école. Il nous fait du mal. Il a tout cassé à la maison. Qu'est-ce qui se passe ? Il a touché la drogue. Il a perdu la tête. Il a perdu la raison. Et c'est exactement ce que Dieu nous dit. Le diable veut créer des conflits. Il veut vous écarter de la spiritualité. On peut se poser une question. Si les effets de la drogue ou de l'alcoolisme ou des jeux de hasard sont si dévastateurs, pourquoi on n'interdit pas tout cela ? On pourrait dire que dans le cas de la drogue, c'est interdit dans la loi. Oui. Mais est-ce que toutes les mesures ont été prises pour mettre fin à ce fléau ? Je ne pense pas. Parce qu'il y a trop d'intérêt en jeu. Et puis, on a affaire à des gangs. Et puis, je pense qu'à un moment donné, on sera incohérent. Parce que si on interdit la drogue pour ses effets néfastes, si on pousse la logique jusqu'au bout, on interdira également l'alcool. Car les gens ne se contrôlent pas et c'est un problème. Mais on ne va pas interdire l'alcool. On ne va pas l'interdire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux d'argent. C'est pour ça les compagnons ont dit et c'est cité dans le Coran, ils t'interrogent aux messagers de Dieu au sujet des jeux de hasard et de l'alcool. Du vin. Réponds-leur. Les compagnons se sont posé la question est-ce que c'est compatible avec notre religion ? Et Dieu a répondu. Il s'agit du verset 219 de la Sourate 2. Réponds-leur. Dans l'un comme dans l'autre, dans les jeux de hasard et dans l'alcool, il y a un grave péché. Et quel qu'avantage pour les gens ? Il y a des effets néfastes, sur la santé, sur les familles, sur l'enfant, quand on est enceinte et qu'on consomme ce genre de choses. Il y a des effets pervers, des inconvénients. Mais, Dieu nous dit, il y a des avantages. et le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Qui en tire avantages et bénéfices ? Ce sont surtout, évidemment, l'État. L'État, puisqu'il y a des impôts sur la cigarette, il y a des impôts sur l'alcool, et ça se vend bien. La française des jeux rapporte beaucoup. Il y a des intérêts d'argent et il y a des pressions parce qu'il y a aussi des multinationales, il y a des producteurs. Mais, notre religion nous dit que l'argent n'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est la santé publique, c'est la santé des gens, c'est la paix dans la société. Et si, parfois, on ne se sent pas aidé par le pays dans lequel nous sommes sur certaines questions comme celles-ci, les jeux de hasard, ou la consommation de l'alcool, ou une certaine tolérance indirecte, implicite, où on ferme les yeux sur la drogue, que doit-on faire ? Il faut être sans pitié et ferme dans l'éducation que nous donnent à nos enfants. Il faut leur faire peur, leur dire qu'il ne faut pas s'approcher de cela. Si un jour, ton ami te propose de goûter, ne goûte surtout pas, enfuis-toi. Et il faut leur raconter ces histoires, ces pauvres histoires, de ces personnes qui souffrent, afin qu'ils prennent conscience du danger. Il n'y a pas simplement ça. Si, dans nos quartiers, dans notre entourage, nous savons qu'il y a des gens qui vendent de la drogue, dans nos familles, dans nos amis, il ne faut pas s'erre. Parce que si on se tait, un jour, ça va rentrer dans notre demeure. Il faut aider ces gens, s'ils veulent être aidés. Et s'ils refusent d'être aidés, et qu'ils continuent ce crime, alors, il ne faut pas hésiter. et c'est à vous de calculer les conséquences, évidemment, de ce que vous allez faire, il ne faut pas hésiter parfois à dénoncer. et dénoncer son frère musulman, pour l'intérêt de tous, c'est permis, quand il y a des grands enjeux. Parce que si on se tait sur l'injustice, elle finira par nous toucher. Il ne faudra pas se plaindre à ces moments. Donc, aidons ces gens qui sont prisonniers, ces gens qui sont malheureux, aidons-les. Mais s'il y a des têtes qui refusent de comprendre, il faut être capable d'être dur envers eux. Parce qu'il en va de nos familles. Et il en va de nos enfants. Évidemment, c'est à la police de faire ça. C'est son travail. Mais si on peut les aider dans ce travail, il faut les aider. Parce qu'encore une fois, c'est nos enfants qui sont enjeux. Et je vous ai dit, il y a des histoires qui font mal au cœur, où on éduque nos enfants, ils touchent à la drogue, et tout ce qu'on a fait, ou presque tout ce qu'on a fait, est tombé à eux. Et ça, ça fait mal. Ça peut faire très très mal. Que Dieu nous préserve. Qu'il préserve nos enfants jusqu'à l'année. Allez.